Sous une chaleur de plomb, une seule envie dans ces montagnes près de Bouira se baignait dans cette eau fraîche du barrage de Côte d'Etes-Erdone. 640 millions de mètres cubes d'eau douce a priori calme, mais très dangereuse car imprévisible. Ici, la baignade est interdite. Malgré cela, des enfants qui ont tous moins de 12 ans s'aventurent quand même dans ces eaux, rapidement rappelées à l'ordre par cette brigade de surveillance du barrage. Ici, c'est la montagne. Il fait très chaud en été. Le barrage, c'est le seul endroit où on peut se rafraîchir. On aimerait bien avoir une piscine près de chez nous pour ne plus venir ici. On n'a pas où aller pour se rafraîchir, même pas une piscine. On est donc obligés de venir se baigner ici car la chaleur est intenable. La baignade dans les eaux de barrage est très dangereuse car l'eau douce est moins dense que l'eau de mer. En plus, ces bassins sont tapissés de vases qui pourraient être fatales pour les baigneurs les plus aguerris avec une mort certaine. Depuis 2012, il y a plus d'une centaine à être victimes de noyades dans les eaux de ce barrage. Des drames qui ne semblent pas alerter plus que ça la population locale, d'où le lancement chaque été de campagnes de sensibilisation en direction des habitants des villages mitoyens du barrage. Ces sept dernières années, on a recensé 142 noyades. Et là, depuis cinq ans, on lance avant chaque été une campagne de sensibilisation en direction des villages de la région. En plus, depuis 2017, une caravane sillonne les quatre coins du pays pour sensibiliser les habitants des villes et villages à proximité des barrages. Au niveau du barrage de Koudi-Tassadoun, on enregistre des noyades chaque année. Deux noyades respectivement en 2013 et 2014 et une noyade respectivement pour 2015, 2016 et 2017. Un bilan terrifiant. Négligence et insouciance fusionnent souvent pour générer la mort. Rien que pour la semaine écoulée, sept personnes sont décédées par noyades dans plusieurs villes du pays. La septième victime est un jeune homme de 27 ans qui s'est noyé avant-hier dans une plage interdite à la baignade à Béjaya après avoir tenté de sauver deux fillettes de la noyade. Un geste courageux mais fatal pour la victime qui a semé les mois dans toute la région de Béjaya. Merci. 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 Merci.